Difficile, non normale, certaines connaissances des jeux d'action, c'est vrai qu'on a un jeu d'action, exploration. Terminer le jeu à ce niveau de difficulté requiert de bonnes compétences, mais procure une véritable satisfaction. Bon, pour pas trop galérer, parce que de toute façon je risque de le refaire après, on va le faire en normal. C'est en normal, et puis... Le niveau de difficulté peut être modifié à tout moment, bon bah c'est parfait. Nouveau contenu additionnel, donc oui, il y avait des petits éléments de personnalisation, donc je n'ai pas regardé plus en détail. Des trucs dorés, enfin, des trucs bien bling bling, que H4Revel aime bien notamment. Le chargement. Donc sachez que tout de même, même en version CD, il y a 32Go d'installation. C'est intérêt de fibrer. Alors, luminosité. Ajustez la lumière de sorte que l'image de droite soit visible, mais que l'image de gauche ne le soit pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je vois toujours, hein... Oh ! Oh, vous la connaissez ! Alors ça, c'était... Il y avait déjà ça dans MGS5. J'y m'a. Il fallait rentrer à notre date de naissance, et donc si vous retourniez sur le jeu le jour de votre anniversaire, vous aviez le droit à une cinématique un peu spéciale. Donc peut-être que dans Death Stranding, on aurait la même chose. Donc, les analyses statistiques indiquent que les facultés du DOMS varient en fonction de la date de naissance de la personne atteinte. Pour nous permettre de déterminer votre capacité, saisissez votre date de naissance. C'est bon, vous l'avez tous ? J'ai 27, c'est bien. C'est votre anniversaire ? Oui. Au niveau de difficulté... Ah mais non, mais ça c'est... Au niveau de faculté du DOMS, ok. Supérieurs ont été observés chez les personnes nées sous les signes du cancer, des poissons, de Céto, de Delvinus et de Gigas. Bon, je crois que je ne suis pas dedans. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui créa le temps et l'espace. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui propulsa une planète dans cet espace. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui donna naissance à la vie que l'on connaît. Et puis, arrive à une autre explosion. Sous-titrage ST' 501 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 je vous dis j'explore un peu un peu courir test hein moi j'aime bien tester on peut grimper là comme on veut tenir en équilibre ah oui du coup tu peux tenir ton truc pour être beaucoup plus stable ah ouais ok visiblement il faut aller par là alors après de ce que je sais 100 m fait spoiler c'est assez calme au début vous vous attendez pas non plus à de l'action dès le début ça se passe je suis je suis on va à de l'action c'est ça je suis à tu 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 ja C'est parti. 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 C'est ton scan, R1 pour le scan ? Par contre je crois qu'il y a un soucis avec la manette, il avance tout seul, bref, je sais pas ce qu'il doit faire. Ça passe, ça passe, ça passe. Ok, donc il y a un truc ici. On a encore de la place sur le dos. Ah ouais, ça passe. Faut faire 120 kilos. Total 3 sur 4. Bonsoir Fakobu, bienvenue sur ce live. C'est bien ce soir le live Sekiro ? Non, du tout. C'est pas la même ambiance. Rien à récupérer là. En fait c'est ouf, t'as aucun indicateur, enfin c'est vraiment libre. Il y a d'autres jeux qui sont comme ça aussi, mais là c'est vrai qu'il n'y a rien qui nous empêche de visiter. On en profite. Bonsoir Fakobu. Bonsoir Fakobu. Et peut-être que c'est plus, tu me sens. Passe-tu bien. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi servent toutes les touches. Mais vraiment, c'est vraiment le prologue. Non, c'est la musique du jeu. On est dans le prologue et pendant qu'on parcourt, il y a la musique. Oui. Oui, oui. Oh. Donc ça ne va pas forcément se passer comme prévu. Il y a des trucs cachés là, non? Hé, hé. Wow, 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 ok. Effectivement, il peut facilement perdre l'équilibre. Oh, là, c'est quoi ça? Caution. Ah, je ne peux pas accéder ici. Voilà. On va réussir à traverser tout ça. On va tenir l'équilibre. On va tenir l'équilibre. On va prendre tout sur le dos pour l'instant. Oh, là, là, là. Oh, là, 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 là. Ok. Même pour monter des escaliers, on va se viander. Oui, il va me demander de courir. C'est bizarre que je me propose de courir. Hop, 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 tu te calmes. Alors, je vois, il y a des likes. Alors que ça marche, comment, les likes? Comment ça marche? Non, ça, ce n'était pas une bonne idée. Euh. Bon, je récupère, tant pis. Ah, ok. Ah, pas mal. Ok. Vous portez trop de marchandises à la fois, vous risquez de perdre l'équilibre, si vous commencez à porter à gauche ou à droite. Maintenez. Ok. Ah, c'est marrant. Ça peut être très drôle. Ok. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Deuxièmement, deuxièmement, deuxièmement. Oh, oh, oh. Bon, il arrive mon collier ou pas? Ouais, d'ailleurs, si vous avez... Donc, il y a eu des soucis. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une version collector de Death Stranding qui, au niveau d'Amazon et tout, il y a eu des ruptures de stock. Et donc, il y a certaines personnes qui, malheureusement, n'ont pas pu recevoir leur collector et ils ont eu l'annulation de leur commande le jour même. Donc, aujourd'hui. Genre, littéralement, ce matin. Bonsoir, Jerry! Bonsoir. Oh, putain, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Et du coup, effectivement, pour venir, voilà, ils ont annulé les... Donc, quand il y a eu des ruptures de stock, ils ont annulé les commandes aujourd'hui et ils ont prévu des dates pour seulement décembre. Voilà. Livré. Oui. Ouh là! Alors, attendez. Je ne comprends pas, là. On peut mettre des likes. Renvoyer marchandises perdues. La prise de marchandises perdues doit être livrée ici. Elle sera remise à son destinataire. Bonsoir, on va juste rendre ce qu'on a trouvé. Fermez. Il est bien sympa, ce petit... Ce petit... DLC Chronopost. C'est un peu ça. Heureusement. Heureusement, la marchandise est en parfait état. Bon, vous nous avez fait attendre. Heureusement. Non, parfaitement non. Alors... Excellent. On attend votre prochaine livraison. Yes. Oh. Putain, il y a beaucoup d'infos, là. D'accord. C'est qu'il y a moyen sur la marchandise. 3%. Ah, si. Le jeu est tellement beau. Ouais, et donc sur PC l'été prochain. Donc, on reçoit des likes. Oh, j'ai reçu 184 likes d'un coup. C'est plus que tous les likes que j'ai eus sur ma chaîne YouTube jusqu'à présent. Mec, je motoclash. Bam. Ok. Bonus de poids total de livraison. Rang S. Il y a des rangs. Oh, mais là, là. Rang S. Yeah. On a le rang S direct. Mais c'est bon. C'est bon. Oula, elle ressemble à quelqu'un qui a vu sa tête. Ah, ça, c'est The Walking Dead direct. Il y a eu la marchandise. Le nombre de likes, je comprends rien. Donc, on a récupéré des marchandises perdues. Alors, est-ce que maintenant, c'est à savoir, est-ce que c'est des marchandises perdues et c'est fait exprès ou c'est vraiment des marchandises perdues par d'autres joueurs ? C'est vraiment des trucs perdus par les joueurs. Ça peut être intéressant, effectivement. Oh, mais les trucs, quoi. Non, c'est la livraison perdue d'un PNJ. OK. Ah, il précise. Il précise. OK. Donc, il y a un système de notation pour le livreur, visiblement. Divers volumes de livraison. OK. Statistique de carrière. 32 minutes. Total de marchandises livrées. Ah, c'est marrant. Total de caisses livrées, distance parcourue. Ah, ça, ça peut être intéressant de voir vraiment combien on a fait à la fin. C'est possible de récupérer les autres perdus par les... Ah, oui, OK. Bon, il mettait que c'était des PNJ. Je pense que pour le prologue, ça ne doit pas prendre en compte. Igors, incinérateur mortuel. de Bridges, Sam Porter, je présume. C'est vrai, vous n'êtes pas vraiment du genre tactile, il paraît. Les documents disaient que vous aviez une sorte de phobie. Incinérateur mortuel de Bridges ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre. Je vous explique en chemin. Allez, venez. N'ai jeté un oeil. Le gars a rendez-vous avec l'incinérateur. À quand remonte la mort ? On ne connaît pas l'heure exacte du décès, mais à vue de nez, je dirais que ça fait plus de 40 heures. Et on ne l'a pas mis en quarantaine ? Il n'était pas malade. Le gars s'est suicidé. C'est pas vrai. On a de la chance. On n'aurait pu jamais le trouver. On l'a tout de suite mis sur la glace, mais qui sait quand il va se nécroser ? Où est-ce que vous l'en met ? L'incinérateur le plus proche est au nord. Il grouille d'échouer votre itinéraire. Vous ne pouvez pas en prendre un autre ? Ça m'arrangerait, mais je ne vais pas avoir le temps, moi. Dans ce cas, je crois que vous feriez mieux de brûler ce pauvre gars ici. Pour balancer le kyralium dans l'air juste à côté de la ville, ça ne va pas à la tête ? Ça vaut mieux que d'essayer d'atteindre un incinérateur, en tout cas. Vous savez, je crois qu'on peut y arriver. On a juste besoin de quelqu'un comme vous qui a le Dooms. Ça y est, il est déjà dans les premières phases de la nécrose. Il va falloir faire vite avant qu'il soit trop tard. Alors, vous êtes partant ? On peut compter sur vous ? Vous êtes officiellement lié par contrat à Bridges, Sam Porter. C'est Sam. Appelez-moi Sam. Et je ne peux pas repérer les échoués. Juste les sentir. C'est pour ça que je suis venu avec ça. Un bris-brouillard. Avec son aide et la vôtre, on devrait pouvoir garder une longueur d'avance sur eux. Il faut toujours que ça me mette dans un état pas possible. Ouais, mais vous vous connectez bien à l'autre côté, vous. Ça aussi, c'est flippant. Allez, on y va. Kojima. 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 Le monde était tellement différent quand j'étais gamin. L'Amérique, c'était un pays. On pouvait tous aller où ça nous chantait sans se poser de questions. On n'avait pas de messagers. On n'avait pas besoin. Il y en a eu des autoroutes, des avions aussi. Putain. C'était même possible d'aller dans d'autres pays. C'est difficile à croire, maintenant. Mais bon, ça se voit bien que le Death Stranding a absolument tout dévasté. Presque toute notre civilisation a disparu. Quant à ceux qui ont eu l'immense chance de survivre, ils se sont fait avoir par les précipitations. Et puis ces horreurs de la grève sont apparues. C'est alors que le monde des vivants s'est intimement mêlé à celui des morts. à partir de ce moment, les gens ont commencé à se planquer dans les villes et les messagers comme vous, Sam, ont raflé tous les honneurs. Bordel de merde. Un arc-en-ciel ! Hé, il est encore loin, l'incinérateur. Il est pas à se transformer. Fais chier ! Va falloir qu'on passe entre les échoués. C'est pas à se lever. C'est pas à se lever. Un lac-en-ciel. Lescelles ont près de ces salubrées. Sortez-nous de là ! Ça me fera si vous voyez quelque chose. C'est pas possible, autrement. Sous-titrage ST' 501 La fameuse cinématique du trailer. Sous-titrage ST' 501 La fameuse cinématique du trailer. Sous-titrage ST' 501 La fameuse cinématique du trailer. 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 Ah, 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 désolé. Oh, 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 oh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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